L'Olympique lyonnais hausse le ton. O.L. Group a fixé un dernier ultimatum aujourd'hui à John Textor pour le rachat du club. Si l'américain n'a pas fourni le document manquant pour finaliser la vente ce mercredi, l'O.L. cherchera de nouveaux repreneurs. Les précisions, Samia Annie. Le feuilleton autour de la vente de l'Olympique lyonnais s'accélère dans un communiqué publié ce lundi. L'O.L. Group sort du silence et annonce que tout devra être bouclé dans les prochaines heures. La direction du club lyonnais déclarait vendredi dernier que la décision sur la suite à donner serait annoncée hier soir à l'issue d'un conseil d'administration. Il aura donc fallu patienter jusqu'à ce lundi et un ultimatum pour que le club sorte du silence et mette la pression sur l'homme d'affaires américain. Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les vendeurs et O.L. Group ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final. Initialement, Eagle Football devait acquérir le club lyonnais le 30 septembre dernier. La date a d'abord été reportée au 21 octobre avant d'être de nouveau décalée. Ces dernières semaines, le dossier semblait avoir avancé mais quelques éléments bloqueraient donc encore la passation de pouvoir. La holding de John Textor a donc jusqu'à ce mercredi pour finaliser le rachat du club. Et si la vente devait être échouée, quelles conséquences pour l'Olympique lyonnais ? Nous avons posé la question aujourd'hui à Pierre Rondeau, économiste du sport. Il est au micro d'Hugo Française. La réputation qui sera envoyée mercredi si la vente venait à être annulée, c'est que le club est invendable, ou en tout cas que le club n'a pas trouvé, n'a pas réussi à trouver des investisseurs capables de racheter ses actifs, capables de racheter la marque, capables de racheter ses contrats, capables de racheter ses joueurs. Donc ça enverra un mauvais signal auprès des actionnaires, auprès des investisseurs. Et on pourrait imaginer à ce que si la vente soit annulée dès mercredi, et que dans la semaine ou dans le mois qui vient, l'OL retourne en bourse et son titre retourne en bourse, il soit totalement dévalué pour une simple affaire de réputation. Ça entacherait beaucoup la renommée de l'OL et donc sa santé économique particulière. Nous vous en parlions vendredi dernier. Une bonne nouvelle aujourd'hui pour Olivier. Il va pouvoir réintégrer sa cantine scolaire dès demain. Ce jeune autiste avait été exclu le 24 novembre dernier après avoir fait une crise. Sa maman, Cécile, devait depuis faire une heure de trajet chaque midi pour manger avec son fils dans le froid. Ce matin, la ville de Lyon et le rectorat ont accepté sa réintégration. Un nouvel AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, a été recruté par la ville. Un soulagement évidemment pour Olivier et sa maman. Elle est extrêmement heureuse, très soulagée. C'est un immense poids dont elle se libère aujourd'hui. Et elle est sereine pour l'avenir parce qu'on a eu cet engagement aussi de la ville sur le fait que ça n'arrivera plus. C'est une victoire. C'est une victoire et on attend vraiment d'avoir d'autres victoires pour tous les enfants comme Olivier. Tous les enfants en situation de handicap, tous les enfants à besoins spécifiques parce que tous ont les mêmes droits. Après les artisans ou encore les collectivités locales, c'est au tour des professionnels du monde du spectacle de tirer la sonnette d'alarme. Ils ont écrit au ministre de l'économie Bruno Le Maire, des dizaines de salles seraient sous la menace d'une fermeture en raison de la hausse des prix de l'énergie. Reportage à la Haltonie-Garnier, Pauline Tugent. La facture a quasiment quadruplé. 300 000 euros d'électricité contre 80 000 en année normale. Voilà le coup cette saison pour la Haltonie-Garnier. Nous sommes sur une des coursives de la Haltonie-Garnier qui donne un peu une idée des besoins en électricité qu'on peut avoir avec toutes ces alimentations tout au long de la coursive que l'on va déployer sur les spectacles mais aussi pour alimenter les salons et les stands, etc. Donc une activité quand même assez énergivore. A titre indicatif, on a 740 lampes qui éclairent toutes les structures de la halle. L'établissement public ne bénéficie pas d'aide gouvernementale. Il faut donc assumer ce surcoût de 200 000 euros en perte sèche. On a fait le choix compte tenu de cette période de reprise après toutes ces années de fermeture et de Covid de ne pas impacter nos clients qui sont les producteurs de spectacles de façon à ce qu'on garde une dynamique de reprise, de reconquête des publics. On a fait un pari en fait sur la saison 2023 à savoir un volume d'activités suffisamment conséquents qui nous permettent d'absorber ce surcoût. A court terme, la halle n'est pas en danger mais pour des salles plus modestes, ces augmentations menacent leur équilibre. Le syndicat du secteur a adressé un courrier au ministre de l'économie Bruno Le Maire pour demander des aides spécifiques. À G-3, avant le lancement de la fête des Lumières, le coup d'envoi c'est jeudi. L'an dernier, près de 2 millions de visiteurs avaient déambulé dans les rues de Lyon pendant 4 jours. La sécurité est évidemment renforcée. Près de 1000 policiers et militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés. Le périmètre de la fête sera bouclé une heure avant le début des festivités chaque soir. Écoutez les recommandations du préfet délégué à la sécurité. Il est au micro de Lucie Nolorgue. Venez en transport en commun. Ne venez pas avec beaucoup de sacs et si vous pouvez, venez sans sacs. Ça nous évitera peut-être des problèmes de pickpockets ou de vols, de perte de temps au moment de l'entrée dans les périmètres de sécurité. Portez le masque dans les transports. Nous sommes en 9e vague de Covid. Donc c'est un effort citoyen de protéger les autres, respecter les orientations de cheminement et soyez patients. À moins de 3 semaines maintenant du réveillon de Noël, vous êtes peut-être actuellement en train de plancher sur votre menu. L'un des incontournables pour beaucoup, c'est le foie gras. Mais cette année, vous pourriez avoir plus de difficultés pour en trouver dans le Rhône. Reportage Adrien Blétry et Arthur Blé. Ce matin, pas question d'être pressé, minutieux. Olivier, Céline et Laurent ont le geste juste pour retirer toutes les veines des derniers foie gras de la ferme. Des fois, il y a des petits hématomes sur les foies. Donc ça, on l'enlève. Et puis après, on va déveiner le foie gras. Donc on enlève la veine. Les veines qui se trouvent à l'intérieur, on la voit bien là. La ferme des Pérel a appris en mars qu'elle ne serait pas livrée en caneton cette année. À cause de la grippe aviaire, les canards reproducteurs se font rares. En s'associant avec une dizaine de fermiers voisins, Céline et Olivier ont finalement pu être fournis pour les fêtes de fin d'année. Un ouf de soulagement, même si ici, on avait prévu le coup depuis plus de dix ans. Quand on regarde dans l'histoire de l'agriculture, il y a toujours eu des grosses crises qui ont impacté chaque filière. Et c'est vrai que je pense que c'est important de diversifier pour au moins qu'il y ait une partie de la production qui puisse se continuer. Grâce à leur production de charcuterie, notamment la ferme des Pérel arrive à conserver tous les salariés actuels et à remplir les rayons de leurs deux boutiques. Des boutiques qui ne vendront pas de foie gras cru cet hiver. Ce qui devrait correspondre à une diminution de 30 à 40% du chiffre d'affaires annuel. Des clients pourraient aussi ne plus revenir. La majorité comprenne très bien pourquoi on ne peut pas faire de foie gras cru cette année. Après, il y en a qui nous disent qu'ils vont aller voir ailleurs. Globalement, je sais très bien comment est la situation à côté et ça sera à peu près pareil. Et pour finir, le foie gras sera plus cher cette année à cause du manque de produits, mais aussi à cause de la hausse des prix de l'énergie. Impossible de produire du foie gras sans gaz ni électricité. Le championnat du monde de pâte et croûte, c'était aujourd'hui à la Sucrière à Lyon. Les résultats, le nouveau champion du monde. On fait le point tout de suite avec Lauriane Pellao. C'est une victoire japonaise pour la quatrième fois consécutive. Ryutaro Shiyomi remporte le prix du meilleur pâte et croûte du monde. Suivi de très près, on parle d'un écart de 8 points de notre candidat lyonnais, Jérémy Creuser, qui est sur la deuxième marche du podium. Écoutez sa réaction après les résultats. Ce n'est pas une déception parce que c'est beaucoup de travail. Ça ne s'est joué à pas grand-chose. Et aujourd'hui à Lyon, ça fait longtemps qu'il n'y avait plus de vice-champion ou de champion ou de podium à Lyon. C'est six mois de travail où on fait des essais, on recommence, on met au point les assaisonnements, les croûtes, la cuisson de la croûte et tout. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et voilà quoi. Donc du coup, c'est une belle consécration. Pour rappel, les pâtes et croûtes ont été dégustées toute cet après-midi par un jury composé de chefs étoilés, de meilleurs ouvriers de France, de beaux cusses d'or également. Ils se sont basés sur plusieurs critères pour noter ces pâtes et croûtes, la présentation et le goût bien sûr de cette spécialité lyonnaise. Rendez-vous donc l'année prochaine pour savoir si la coupe retourne à la maison.